Bonjour, bienvenue sur cette vidéo. Alors, le sujet dont nous allons parler aujourd'hui, suite aux très bons cours que j'ai eus ce matin avec ma classe de STMG2, je vous remercie pour la qualité des échanges. Donc cette vidéo s'adresse principalement à vous, et puis à tous ceux que la philosophie intéresse, et cette question en particulier. Le sujet donc, on va rester sur le sujet de ce matin, être libre et se faire ce qui nous plaît. Être libre et se faire ce qui nous plaît. On avait un petit peu réfléchi ce matin sur la question, j'ai eu de très belles participations, vraiment je remercie Lina, Oussam, Najm, Hamza, Anis et tous les autres qui se sont impliqués dans cette séance riche. Alors, j'ai toujours mes notes sur les yeux. Alors, être libre et se faire ce qui nous plaît. Là j'ai très très faim par exemple, et bien je vais grignoter des chips, parce que ça me plaît, parce que c'est très bon. Ouais, mais bon, là il faut un petit peu réfléchir philosophiquement. Si être libre, c'est faire ce qui nous plaît. Alors, je vous avais dit, le correcteur pose une question, il faut lui donner une réponse. Si vous ne donnez pas de réponse, ce n'est pas bon. Alors, on pourrait mettre au niveau de l'accroche, par exemple, l'actualité du Covid. On pourrait mettre l'actualité du Covid, être libre et se faire ce qui nous plaît. Vous avez des gens qui disent, le masque c'est une atteinte à nos libertés, etc. Moi, je ne veux pas en porter. Et puis quelque part, ça peut aller jusqu'à, oui, après tout, je m'en fiche de, je m'en fiche de propager ça, etc. autour de moi. Donc, être libre et se faire ce qui nous plaît, il y a des gens qui vont dire, ouais, voilà, l'accroche, ça peut être, en contexte de Covid, c'est par exemple, les gens qui disent, attention, le masque c'est une atteinte à mes libertés. Ouais, mais ça, comme accroche, est-ce que ces gens-là ont raison, ou est-ce qu'ils ont tort ? La philosophie, c'est l'art du questionnement, comme dit Pierre Hadot. Donc là, vous voyez, par l'accroche, déjà, je questionne. Alors, je peux prendre un autre type d'accroche, mais bon, ça, ça reste entre nous. Vous n'êtes pas obligés de me mettre dans une copie, sauf si toute la copie après est excellente. On peut prendre aussi un autre type d'accroche, pour traiter ce genre de dissertation. Je pense, je salue les supporters du PSG, je salue les supporters du PSG parmi mes élèves. Bon, moi, je supporte l'OM, je ne supporte pas le PSG. Mais j'ai quand même souvenir, de certains PSG-OM des années 90, qui étaient quand même sacrés durs. Donc, on peut prendre comme accroche. Quand à un moment, certains PSG-OM montrent des scènes, par exemple, de ce type-là. Et voilà, Weah et Barthez qui sont allés serrer la main. La faute de Weah, elle est indiscutable. Pied en avant, dangereux, qui aurait pu faire mal à Fabien Barthez. C'est clair. Ça vaut coup franc. Il avait été sifflé. Voilà, quand les PSG-OM montrent des scènes de ce type-là, ben oui, est-ce qu'à un moment, être libre, c'est faire ce qu'on veut ? Est-ce qu'on est libre, voilà, quand on se livre à ce genre de pratique ? Et qu'on, voilà, on ne va pas respecter les règles, voilà, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire de fautes, il ne faut pas se bagarrer, il ne faut pas s'attraper, il ne faut pas à un moment, faire, voilà, émettre des enjures, porter atteinte à l'intégrité physique et morale, d'autrui, non, ben voilà, moi je suis libre, je fais ce que je veux, et qu'est-ce que c'est, finalement, ça, la liberté ? C'est faire ce qu'on veut, ce qui nous plaît. Alors, bon, ça, ce n'est pas une correction de disserte, c'est je réfléchis avec vous, et puis je donne des éléments pour traiter ça sous forme de disserte plus tard. Déjà, on va régler quelque chose très rapidement. Ce qui nous plaît, ce qui nous plaît, qu'est-ce que ça veut dire, ce qui nous plaît ? Et ce qui nous plaît, c'est ce qu'on désire ? Punaise, c'est vraiment trop tentant, hein. Donc, est-ce que ce qui nous plaît, c'est ce qu'on désire ? Là, pas que de chips. Ou bien, ce qui nous plaît, c'est ce qu'on veut ? Il y a peut-être une différence entre le désir et la volonté. Là, je me suis appuyé sur Philologue, le blog de Simone Manon, qui est professeur de philosophie, et qui fait une distinction très intéressante entre le désir et la volonté. J'ai bougé la caméra, comme ça, ça vous évite de vous ennuyer. Donc, comment est-ce qu'on peut, voyez, voilà, ce qui nous plaît ? Nous plaît, ça veut dire quoi ? On pourrait dire, ce qui nous plaît, c'est ce qui nous fait plaisir. Donc, ça pourrait renvoyer au désir, ce qui nous plaît. Être libre et se faire ce qui nous plaît, ça veut dire être libre, c'est faire ce qu'on désire. Alors, qu'est-ce que c'est le désir ? Comment le définit Simone Manon sur Philologue ? Elle dit, le désir, c'est un attrait que l'on subit. Oui, le désir, voilà. Par exemple, j'ai envie de chips. Vous avez vu, je les ai enlevés, les chips. Alors, j'ai envie de chips. Bon, ben là, c'est vraiment un attrait qu'on subit. C'est presque la chanson de Mylène Farmer. C'est plus fort que moi. Beyond My Control. C'est plus fort que moi, la belle chanson de Mylène Farmer. C'est ça, le désir. C'est un attrait que l'on subit. C'est un attrait que l'on subit. La volonté, c'est différent. La volonté, c'est différent. Je cite toujours Simone Manon. La volonté, c'est différent. C'est le pouvoir de se déterminer à agir en fonction de motif ou de raison. Sous-entendu, et non pas de passion associée au désir. Le désir, j'ai envie de chips. La volonté. Allez, j'ai assez de volonté pour ne pas manger de chips et prendre soin de ma santé et de ma ligne. Donc là, c'est intéressant. C'est-à-dire, comment on peut déjà réfléchir, dans l'intro, quand il faut cerner le sujet, déjà, ce qui nous plaît, qu'est-ce que ça sous-entend ? Peut-être qu'il y a une polysémie, ce qui nous plaît, ce qui nous fait plaisir. Qu'est-ce qui nous fait plaisir ? C'est de subir l'attrait, de subir des attraits, ou bien pouvoir se déterminer soi-même. Déjà, c'est intéressant. Ça veut dire qu'il y a deux réponses. Être libre, c'est quoi ? C'est satisfaire tous ses désirs. Calicles, dans le Gorgias, on verra ça plus tard. Ou bien être libre ? Être libre, c'est justement un moment, pouvoir se déterminer soi-même à partir non pas des appétits de son corps, mais des impulsions de notre raison, des décisions de notre raison. Est-ce qu'être libre, c'est satisfaire tous ses désirs ? Même les plus excentriques. Ou bien être libre, c'est le pouvoir de se déterminer à agir en fonction de sa raison. Et là, c'est vraiment une toute autre conception de la liberté. Alors, on avait vu... On avait vu que je ne me perds pas. On avait vu trois conceptions. Maintenant, toujours cerner le sujet. On avait vu trois conceptions de la liberté dans le cours. Je vais y revenir. Voilà, par exemple, être libre, c'est faire ce qui nous plaît. Dimanche dernier, j'étais avec mon fils. On regardait le... On écoutait le foot. Alors, on écoutait le foot sur la très bonne chaîne de Raf Football. C'est un YouTuber, supporter de Marseille, qui connaît très très bien l'équipe et que je salue très chaleureusement. et que je remercie du clin d'œil qu'il a fait à ma chaîne Jean-Zagrégnaris Philo sur sa chaîne YouTube. Raf Football. Donc, on écoutait les commentaires du match Marseille-Lille au Vélodrome avec mon fils. Et vous voyez, à un moment, bon, l'OM était menée à un zéro. On était quand même un petit peu agacé. Ben, là, est-ce que être libre, c'est faire ce qui me plaît, c'est-à-dire commencer à jurer, à insulter, à dire des gros mots dans mon fils, et donner un exemple pathétique, ou bien être libre, c'est justement être capable de modérer, modérer mes impulsions, et voilà, on va revenir tout à l'heure sur Spinoza, et avoir des passions joyeuses. À un moment, l'espoir, j'espère que l'OM va égaliser. Et l'OM a égalisé 85ème minute, but de Germain, que j'avais prévu malgré moi, et comme ça, à part le hasard, sur la chaîne de Raph Football, que je salue encore une fois, chaleureusement, et qu'on va écouter ce soir. Ce soir, on va l'écouter pour OMS. On va écouter les commentaires de Raph sur sa chaîne, et suivre le direct, et faire des commentaires, et des pronostics, pour s'amuser. Nous avions vu trois conceptions de la liberté dans le cours. Ah, bah tiens, les chiffres sont revenus. Mais bon, ce qui nous sauve, c'est qu'elles sont sur un dictionnaire de philosophie que je vais consulter. Alors, la liberté, de manière générale, on peut la définir, je reprends le dictionnaire, celui-là, comme un autre. La liberté, on pourrait la définir comme, voyez, une... Ouais, j'ai mis une autre sous les yeux. Comme une... Voilà, la liberté, c'est ce qui s'oppose à l'esclavage, ce qui s'oppose à l'asservissement, ce qui s'oppose à l'aliénation, la liberté, c'est ne pas être esclave, ne pas être aliéné, ne pas être asservi. Donc la liberté, elle consiste à être autonome dans ses actes, ça, vous l'aviez très bien dit ce matin, ceux qui avaient pris la parole vous félicitent, la liberté, c'est être autonome dans ses actes et sa pensée, ne pas subir de contraintes extérieures, ne pas être déterminé, ne pas être... pas être... déterminé. Mais si on regarde la polysémie du terme, si on regarde la polysémie du terme liberté, et qu'on la relie un petit peu, voilà, à ce que nous demande le sujet, toujours avoir le sujet, c'est-à-dire au bac, le sujet, vous l'aurez lu 15, 20 fois, l'épreuve, elle dure 4 heures, pas 2 heures, en 4 heures, le sujet, on l'a lu 20 fois, on le connaît par cœur, c'est-à-dire avec son cœur, avec ce qu'il y a de grand, grand en soi, pas par cœur recraché, par cœur avec le cœur, quoi. Être libre et se faire ce qui nous plaît. Donc il y aurait peut-être une première réponse, peut-être un grand 1, qui serait une première conception de la liberté, première conception de la liberté, à première vue, oui, je vous ai dit, quand il y a un sujet de disserte, être libre et se faire ce qu'on veut, ce n'est pas un roman policier, la réponse, elle n'arrive pas à la fin, comme dans Columbo, non, non, là, on doit sentir le cheminement linéaire et argumenté de votre pensée, ça veut dire que dès le début, dès le début, vous balancez la sauce, balancez la sauce, vous n'écrivez pas ça dans une copie, dès le début, vous balancez la sauce, donc à première vue, oui, être libre, c'est faire ce qui nous plaît, oui, à première vue, être libre, c'est faire ce qui nous plaît, au sens, ce qui nous fait plaisir, ce qui nous fait plaisir, c'est par exemple Caliclès dans le Gorgias, qu'on va voir, ouais, Caliclès, être libre, c'est faire tout ce qui lui plaît, tout ce qui lui fait plaisir, tout ce qui lui fait plaisir, quand Socrate lui dit, oui, mais vivre, voilà, en suivant tous ses désirs, c'est être comme un oiseau qui mange et qui fiente, oui, mais Caliclès lui répond, suivre ton mode de vie, c'est comme être une pierre cadavérique, qui est déjà morte avant d'avoir été enterré ses pieds sous terre, donc Caliclès lui répond, à Socrate, donc la liberté consiste à faire ce qui nous plaît, c'est-à-dire ce qui nous fait plaisir, vous avez Caliclès qui dit ça, vous avez aussi les cyniques, les cyniques, alors ça c'est un courant philosophique très intéressant, qui apparaît à partir du 4ème siècle avant Jésus-Christ, ses représentants les plus connus sont Diogène, qui vivait dans son tonneau, Crates, un de ses disciples, Hipparia, Hipparia qui était l'une des premières femmes philosophes, Hipparia qui avait épousé Crates, et oui, pour elle, la liberté consistait à faire ce qui lui plaisait, elle abandonne sa famille bourgeoise, elle suit Crates, elle s'habille comme lui, comme un homme, il faisait certaines choses en public que je ne peux pas dire, mais la force de Hipparia et de Crates c'était de ne pas respecter, vous voyez, les conventions sociales, de prôner un retour à la nature, voilà, à la nature, vivre comme, entre guillemets, comme des chiens, alors je voudrais vous lire, je voudrais vous lire un extrait, je voudrais vous lire un extrait d'une lettre de Crates à Hipparia, donc je, voilà, lettre de Crates à Hipparia, « Persiste donc avec moi dans le cynisme, car la nature ne t'a point faite inférieure à Crates, pas plus qu'elle n'a fait les chiennes inférieures aux chiens, persiste afin de jouir de ta liberté naturelle, tandis que tous les hommes sont esclaves ou par l'effet des lois, ou par celui de leur dépravation, c'est comme s'il y avait, vous voyez, dans le cynisme, une éthique, une éthique qui consistait justement à privilégier, à privilégier la liberté de faire ce qui nous plaît par-dessus tout, et finalement, qu'est-ce qui est naturel ? Qu'est-ce qui est naturel ? Ben, c'est de vivre à la limite comme les chiens, les chiens sont libres d'aller où ils veulent, sont libres d'aller dans la nature, les chiens mordent celui qui les attaque, sans s'embarrasser des convictions, et les chiens sont fidèles, fidèles à leur maître, fidèles à celui qui les nourrit, je ne reviens pas, il y aurait beaucoup de choses à dire sur la métaphore du chien dans la philosophie cynique. Quoique, à première vue, la liberté consiste à faire ce qui nous plaît, Calicles, les cyniques, on pourrait mettre les anarchistes dedans, Bakounine, Emma Goldman, on pourrait mettre, voilà, beaucoup de choses, on pourrait mettre beaucoup d'auteurs là-dedans. Donc ça, c'est, on va dire, le grand teint. À première vue, la liberté consiste à faire ce qui nous plaît, au sens, ce qui nous fait plaisir. Et ça peut même être, comme la lettre de Crates à Hyparia, ça peut même être une forme d'éthique. D'éthique. Bon, ça mérite bien une petite chips. Alors, grand 2, grand 2, toutefois, toutefois, grand 1 à première vue, grand 2, toutefois, toutefois, la thèse numéro 1, elle pose problème, pose problème, pose problème. Dans le grand 1, je ne peux pas donner les arguments à vous de les trouver. Dans le grand 2, la thèse numéro 1, toutefois, elle pose problème, bah oui. Si être libre, c'est faire tout ce qui nous plaît, au sens de nous faire plaisir, bon, ben là, je pense à Rousseau, bon, ou à Hobbes, à Hobbes, Thomas Hobbes, qu'on a vu ce matin, dans l'état de nature, les gens, oui, les gens font ce qui leur fait plaisir, ils sont libres, ils font ce qui leur fait plaisir, ils ne sont pas du tout entravés par aucun obstacle. Hum, l'exemple des chips, voilà, par exemple, là, je mange des chips, mettons, je suis dehors, je suis dehors, j'ai envie de chips, mais je n'ai pas de chips, je n'ai pas, voilà, je n'ai pas de chips, je n'ai pas d'argent pour m'en acheter, ou si j'ai de l'argent, il n'y a pas d'épicerie pour m'en acheter, puis à un moment, je vois quelqu'un qui a un paquet de chips, bon, j'ai envie de chips, je socle sur la personne qui a des chips, je lui arrache les chips de force, s'il résiste, peut-être je le frappe, et si je suis le plus fort, je prends les chips, s'il est le plus fort, il va m'éclater la tronche, mais si je suis le plus fort, je prends les chips, être libre, c'est faire ce qui me plaît, j'ai envie de chips, j'en ai pas, je vois quelqu'un qu'en a, je le prends de force, et si je suis le plus fort, je vais arriver à les prendre et à les manger. Oui, mais le problème, cette thèse ne tient pas, parce que si on vit dans un monde comme ça, c'est la guerre de tous contre tous, dit Hobbes, c'est l'homme est un loup pour l'homme, c'est la guerre de tous contre tous, on ne peut pas vivre dans un monde comme ça. Donc à partir du moment où on est dans un monde social, être libre, ce n'est pas faire ce qui nous fait plaisir. Être libre, être libre, c'est peut-être faire ce qui nous plaît, mais d'un point de vue moral. Rousseau dit quelque chose de très très bien, très intéressant. Rousseau à un moment va nous dire que la liberté, notamment d'un point de vue moral, c'est d'obéir aux lois qu'on s'est prescrit de soi-même, d'obéir aux lois morales, vous voyez qu'on s'est prescrit de soi-même. J'ai une vidéo là-dessus, je vous invite à la regarder, elle s'adresse également au SCMG, de l'année dernière, qui était également une très bonne classe. Donc, vous voyez, dans le grand 2, alors dans le grand 2, on pourrait aller plus loin, on pourrait citer Spinoza, je vous renvoie au texte du manuel qu'on a vu ce matin et sur lequel on reviendra samedi prochain. Alors Spinoza nous dit que non, être l'esclave de ses désirs, ce n'est pas être libre. Et pourtant Spinoza, vous voyez, ne croit pas, contrairement à Descartes, Spinoza ne croit pas du tout au libre-arbitre. Le libre-arbitre, c'est une illusion. Le libre-arbitre, on verra plus tard, en cours. Donc le libre-arbitre, pour Spinoza, c'est une illusion. C'est une illusion. On est déterminé, soit par les affects, soit par la raison, comme le dit Simone Manon sur son blog. J'ai beaucoup aimé l'article. J'ai beaucoup aimé l'article, je le cite beaucoup, je vous l'enverrai. Il est très bien fait. Donc vous voyez, Spinoza, dont on a un texte dans le manuel, il dit, voilà, à un moment, la liberté, ce n'est pas être l'esclave de ses désirs. C'est-à-dire, la liberté, elle consiste à un moment, justement, à obéir à la raison, à suivre la raison. La raison qui nous détermine autant que nos affects. Et là, il y avait Lina qui avait fait une objection très intéressante sur Spinoza. Elle avait dit, ouais, mais monsieur, obéir à la raison, ça peut nous amener à avoir une vie triste, ennuyeuse, justement, renoncer au désir et obéir à la raison, ça fait une vie ennuyeuse ou triste. Donc est-ce qu'être libre, c'est obéir à sa raison et mener une vie triste ? Ben non, non, pas du tout. Et là, ça m'avait amené, du coup, à retravailler tout ça, enfin, à reprendre, à vous répondre, Lina, parce que votre objection était très intéressante. Alors, pas confondre, chez Spinoza, pas confondre raison, et par exemple, morale ou devoir. On pourrait dire, à la limite, chez Kant, oui, le devoir est beaucoup plus important que le bonheur. Si on arrive à concilier les deux, c'est très bien, mais il faut privilégier le devoir. Alors que chez Spinoza, non, c'est différent, c'est-à-dire, chez Spinoza, le conatus, la capacité d'agir, c'est justement fuir les passions tristes, fuir les passions tristes, la passion triste, la haine, le mépris, et aller vers les passions joyeuses, ce qui nous remplit de joie, l'amour par exemple, ce qui nous remplit de joie. Et il y a quelque chose d'intéressant, quand j'ai lu le livre d'Alain sur Spinoza, Spinoza, le livre d'Alain sur Spinoza, Alain dit quelque chose de très intéressant, il range à partir de Spinoza, l'humilité parmi les passions tristes. Donc effectivement, si à un moment, raison, c'est, on l'entend vraiment au sens d'une raison réaliste, qui intègre tous les déterminismes sociaux, effectivement, obéir à sa raison peut nous mener aux passions tristes. Je vous avais dit ce matin, et je le répète même publiquement, moi je m'insurge, voilà, vous avez dû entendre, au lycée ou en dehors du lycée, quand on dit, ouais, les STMG, c'est des glandeurs, c'est une voix de garage, les STMG, c'est des gens qui foutent rien, c'est des gens qui sont intellectuellement limités, enfin, il y a tout un tas de critiques. Moi, j'ai un bac G3, et j'entendais ça à mon époque, je sais qu'aujourd'hui, ça n'a pas beaucoup changé. D'ailleurs, à un moment, on dit, les STMG, ils sont limités intellectuellement, ils sont tout un tas de préjugés, de ragots et de foutaises, mais il y a des gens, vous voyez, qui sont STMG, dans ce lycée ou dans d'autres lycées, qui entendent ça, donc je m'adresse aussi à d'autres STMG, dans d'autres classes, vous voyez, qui entendent les représentations sociales, stéréotypées qu'on a sur eux, et qui en moins se disent, ben, finissent par intégrer, finissent par ressembler aux critiques, et aux préjugés, vous voyez, qui socialement les stigmatisent. Et à un moment, vous avez des gens en STMG, qui sont dans cette espèce d'humilité, qui est une passion triste, au sens de Spinoza, c'est-à-dire qu'on se dit, voilà, je suis en STMG, ouais, c'est pas une voie générale, j'ai pas d'espé, j'ai pas, voilà, je fais pas maths, en seconde, je me suis, voilà, viandé au niveau scolaire, c'est une catastrophe, donc là, je suis dans une petite filière technologique, alors après, qu'est-ce que je vais faire après ? Bon, peut-être une école privée pourrie, ou des petites études, comme ça, mais, voilà, je suis en STMG, je suis limité, non, ça c'est des bêtises, ça c'est ce que dit Spinoza, ça c'est subir les passions tristes, l'humilité, l'humilité, se dire, voilà, je suis en STMG, bon, faire quoi, des petites études, et voilà, après, non, c'est complètement faux, c'est complètement faux, parce que ce matin, il y a quand même des gens qui m'ont prouvé qu'intellectuellement, vous pouvez, intellectuellement, vous pouvez me déstabiliser, donc là, je pense que vous ne devez surtout pas, vous voyez, subir les passions tristes, c'est pas parce qu'on est en STMG qu'on ne peut pas prétendre si on a bien travaillé, qu'on est motivé, qu'on est engagé, qu'on est volontaire, qu'on a un bon état d'esprit, qu'on aime les études, qu'on aime travailler, ben, on peut être en STMG, il y a deux élèves de la STMG2 l'année dernière qui sont en prépa cette année, je suis extrêmement fier de ces élèves, d'autres sont dans des bons IUT, d'autres peuvent candidater à des écoles de commerce, c'est pas parce que vous êtes en STMG qu'il faut à un moment avoir cette humilité au sens de passion triste, et vous dire que bon, voilà, non, 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 il faut vraiment vous dire que si vous travaillez, vous pouvez faire de brillantes études, avoir des diplômes dans des institutions prestigieuses, et après avoir des postes et des salaires, enfin des postes et des salaires importants, des postes à responsabilité, donc ne jamais se dévaloriser, c'est ça que dit Spinoza, et peut-être que la liberté justement consiste à ne pas être prisonnier des passions tristes, de la haine, de la colère, de l'humilité, du mépris, y compris du mépris de soi-même, la culpabilité, non, non, être libre, c'est justement obéir à sa raison qui nous pousse vers des passions joyeuses, voilà, l'espoir, l'ambition, l'amour, l'amour de la vie, des études, etc., voilà, ça, ça, c'est être libre, nous dirait Spinoza, c'est pas mal ça, c'est pas mal de se sentir libre au sens de Spinoza, on y reviendra quand on fera le bonheur sur Spinoza, j'ai beaucoup aimé l'échange qu'on a eu ce matin. Bon, du coup, j'ai enlevé les chips, vous avez vu, j'ai laissé le dictionnaire de philo, mais j'ai enlevé les chips. Bon, alors, il y aurait peut-être une troisième conception de la liberté, peut-être une troisième conception de la liberté qui découlerait de la... peut-être de la première, mais qui est quand même différente. La troisième conception de la liberté, ça serait un peu ce qu'on retrouve chez Benjamin Constant, mais surtout Isaïa Berline. Isaïa Berline, qui est un penseur libéral du début, de la première moitié du XXe siècle, Isaïa Berline avait dit, avait défini la liberté d'une manière que je trouve très intéressante. La liberté, en fait, consiste à combiner deux choses. Deux choses. Premièrement, vous voyez les libertés positives, qu'on appellerait aussi les libertés politiques. Les libertés positives, c'est, par exemple, vous voyez un moment, agir de manière juste et rationnelle pour le bien commun. Ça peut partir, vous voyez, obéir aux lois, s'impliquer dans une association, bon, s'engager dans la vie publique, civile, vous voyez, s'engager, faire de l'humanitaire, vous voyez, à un moment, être libre, c'est liberté positive, c'est-à-dire, à un moment, agir de manière juste et rationnelle pour le bien de tous, le bien de la cité, ce qui concerne, vous voyez, ce qu'on pourrait appeler avec Habermas l'espace public. Donc là, vous voyez, c'est pas tout à fait faire ce qu'on veut, c'est par exemple obéir aux lois, dans le cadre des lois, impulser certaines choses qui vont améliorer l'existence, ça peut être dans le domaine associatif, l'implication, voilà, l'implication au sens civil du terme. mais il nous dit Isaiah Berlin, ça se limite pas à ça la liberté, c'est pas un moment s'impliquer pour le bien commun, c'est pas un moment les libertés civiques, les libertés positives, on a vu les dérives avec Rousseau que peut mener une société uniquement conditionnée par la liberté civile. Benjamin Constant, un libéral du 19ème, reproche aux théories de Jean-Jacques Rousseau, bon voilà, d'avoir débouché sur la terreur Jacobine, ben chez Jean-Jacques Rousseau il n'y a pas de liberté individuelle, il n'y a que des libertés civiques, c'est-à-dire on doit obéir aux lois qu'on a tous votées, oui mais le problème c'est qu'à un moment sous la révolution française il faut obéir aux lois imposées par les révolutionnaires sinon il y a guillotiné, il n'y a plus de liberté individuelle, il n'y a plus de débat, les Jacobins quand ils prennent le pouvoir l'une des premières choses qu'ils font c'est de guillotiner les Girondins, etc. bon là je ne suis pas prof d'histoire mais à un moment être libre ce n'est pas simplement vous voyez s'inscrire dans les libertés politiques, être libre c'est aussi des libertés négatives, des libertés individuelles, être libre c'est combiner les libertés positives avec les libertés négatives, c'est-à-dire avec les aires de non-ingérence, les espaces de non-ingérence où on peut faire effectivement ce qui nous plaît, où personne n'a à interférer sur nos désirs notre volonté notre désir et notre volonté vous voyez on sépare les deux ça veut dire que bon globalement effectivement je dois faire attention pas trop manger de chips etc. parce que bah oui après je vais avoir des problèmes de santé je vais aller à l'hôpital mon environnement va être triste etc. donc à un moment il faut quand même que je prenne conscience qu'il y a un certain nombre de choses que je dois faire pour le bien commun de tout mon entourage de tout mon entourage mais bon à un moment je ne veux quand même pas manger des endives ou de la salade crue toute ma vie donc de temps en temps une petite chip ça ne fait jamais de mal mais de temps en temps rarement exceptionnellement bon bah merci d'avoir suivi cette vidéo on va revenir sur tout ça en cours la semaine prochaine bon week-end prenez soin de vous soyez prudent soyez prudent et je vous dis à très très bientôt au revoir